Pour revenir juste à cette construction, je peux la décrire un peu, c'est quand même quelque chose qui est basé sur le souvenir, mais même pas le souvenir, c'est-à-dire le souvenir en tant qu'on ne l'a pas. On pourrait dire la phrase de Pérec, d'ailleurs j'avais même oublié qu'elle était de Pérec, c'est « je n'ai pas de souvenir d'enfance ». Donc à partir de cette constatation pour moi réitérée, chaque fois que je me la dis, je me dis mais en même temps j'en ai 4 ou 5, j'ai 4 ou 5 qui ne sont pas des souvenirs, qui sont des images. Et je me suis dit, je vais vraiment vous prendre ça au sérieux, cette histoire d'il n'y en a pas, et donc je vais écrire ce qu'il y a. Et l'idée c'était que chaque séquence d'écriture correspond à une succession d'images, de souvenirs, que j'ai volontairement là, pour le couvrir, et ça y est je suis en train de dire tout, bloquée à l'âge de 10 ans, enfin dans mon idée, il y a peut-être des choses des fois qui débordent, mais c'est l'idée que les souvenirs ne dépassent pas 10 ans. Et donc chaque séquence est une succession de souvenirs, enfin d'images plutôt, qui arrivent comme ça, écrites dans leur succession et pas dans la tentative de les ordonner. Donc moi-même, je n'ai pas créé l'ordre qui aurait créé une histoire, une enfance. Je n'ai pas reconstitué l'enfance. Dans cela, je trouve que, je vais dire comme je le pense, c'est moins bourgeois. J'aime bien dire ça. C'est-à-dire que reconstitué, enfin bon, voilà. Donc, dans ces séquences, je ne me suis pas privée de... Je n'ai pas triché. Donc quand une image revient, elle revient avec cette chose que forcément, elle ne revient pas écrite pareil. Là, ça aurait été de la construction, machin, je remets les mêmes phrases. Ce n'est pas ça. L'image revient, la phrase, elle ne revient pas pareil. Et d'ailleurs, je me disais que ce livre, je me disais là, ces derniers jours, ça aurait pu être beaucoup plus long, ou alors je pourrais le recommencer, selon le même principe, toujours sur ces 10 années, pour voir si le prochain livre, qui s'appelait La Chambre du milieu 2, je suppose que ce serait sans doute les mêmes images, mais ça ne serait plus les mêmes phrases. Et voilà, ça, ça m'intéresserait. Voilà, donc sinon, je peux vous leur lire une phrase. Je ne sais pas, alors, après, si vous choisissez, je ne vais pas choisir, c'est la séquence 9. C'est qu'il y a un peu long. Je peux m'allonger dans l'allée. Le nom Cana me paraît désigner autre chose. Avec les roseaux qui poussent sur le chemin de la rivière, je peux faire des arcs et des lances. Je porte des arcs en bandoulière, torse nu, avec un short et les flèches en carquois. Mon cheval galope sans selle à côté du cheval de Géronimo. Pieds nus sur les figues écrasées sous l'arbre. Ce n'est pas ce que je préfère. Les camions passent au-dessus. Je m'entraîne à amorcer la pompe du lavoir avec des mains trop petites. Nous nous jetons des casseroles d'eau. La mer ne vient jamais. Je dors devant la porte au soleil. Le lézard dont la queue me reste entre les mains a filé sous la pierre blanche. Ces pierres de la rivière figées dans le ciment pour former les allées bordent le jardin. Nous prenons derrière la maison l'apéritif à la table de pierre. Il n'y a pas de gravier. Je bois du sirop d'anis sous le poirier. Je grimpe dans les arbres fruitiers. Le père de la mer porte un grand short bizarre en toile marron clair. Pas vraiment un bermuda, bien que je vois ses genoux. Nous sommes attablés du côté du ruisseau par-dessus le mur duquel je sais m'échapper. Il a aussi d'immenses slips, mais je ne sais pas comment je le sais. Quand le père vient avec la mer, la missis bleue s'éloigne sur la route du village et le père se fâche. Ce n'est pas pour rien que le frère est malade. En vérité, il n'est pas là. Quand ils viennent à la maison blanche, je ne sais pas où dorment les parents. Ils se battent une nuit dans la cuisine. Je vais arrêter de supprimer une longue séquence. Ce que ça me rappelle, c'est qu'en fait c'est écrit au présent. C'est volontairement écrit au présent. J'avais eu envie, là j'ai parlé du texte d'après, du texte d'avant. J'avais été tentée de faire une sorte d'introduction, de prétexte, après l'avoir écrit sur l'âge, qui aurait dit que ce livre est un livre d'enfant. C'est ça un livre d'enfant ? C'est-à-dire à la fois un livre comme écrit par un enfant, un livre pour un enfant. J'aurais voulu essayer d'écrire ce que c'est qu'un livre d'enfant. C'est-à-dire qu'en même temps, ça c'est parce qu'il est écrit au présent. Parce que les images sont présentes. Les images que j'additionne, enfin qui se succèdent, sont présentes. C'est ça qui est... Je vais bientôt avoir fini. C'était juste que, en disant que c'est un livre d'enfant, c'est même un livre que je pense lisible par les enfants, très sérieusement. Pour lequel en général on fait beaucoup trop explicatif. Ce que j'écris c'est l'image qui vient. C'est comme vous avez des petits flashs comme ça. Je me souviens par exemple du bus qui passe sous le lit dans la chambre que je partage avec mon frère et qui s'éclaire dans le noir. C'est de cette image dont je me souviens. Alors, effectivement, je ne donne pas ce qui va avec. Je pense que ce qui va avec naît de soi-même, de la séquentialisation. Je pense qu'il y a dans la manière de dire certaines descriptions, de la manière dont on se pose par rapport à l'image même, il y a quand même quelque chose qui dit un peu... Mais enfin, effectivement, le truc, ce n'est pas des émotions telles qu'elles étaient. Je ne m'en souviens pas. Enfin, c'est compliqué parce que je pourrais dire que ce sont des images. Je me suis quand même appliquée dans l'écriture à ne pas aller quand l'image revient, à ne pas décrire l'émotion qu'elle provoque, mais à essayer de donner l'image. Et d'ailleurs, il y a des choses, ce n'est pas toujours des images. Et moi, quand je regarde ces derniers jours, ça me faisait beaucoup rire. Je trouve qu'il y a des choses drôles. Par exemple, il y a une phrase que j'aime bien, je la connais par cœur parce que je l'ai revue, mais c'est facile, c'est « Quand je nais à Marseille, mes parents habitent Aix-en-Provence ». Je trouve ça très bien, parce que ça me fait beaucoup rire, parce qu'il y a un truc qui est bizarre quand même. On ne peut pas, comme si mes parents sont à un endroit, comment on est-on à l'autre ? Et ça, c'est aussi descriptif. On a deux événements descriptifs, mais la phrase est suffisamment étrange pour qu'on comprenne qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a quelque chose qui est dit, pas développé, mais dit. Il fallait que j'établisse la distance qui me paraissait juste par rapport aux personnages qui sont réels et qui apparaissaient dans ces images. Il y a justement quelques mots qui justement distinguent certains personnages dans la distance. Ça, c'est extrêmement autobiographique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout cette manière de... Enfin, j'ai eu peur que ça fasse... C'était difficile que ça... Enfin, je crois que ça ne le fait pas, mais que ça ne fasse pas un peu de trucs. Mais il fallait que ces personnages... Ce sont des personnages, voilà. Ce sont des images, et dans ces images, ce sont des personnages. Certains me sont plus proches pour cela, ou même certains, à des moments, me sont plus proches. Et à des moments, je dis mon ou ma ou mes... ma grand-mère, par exemple. Je pense qu'elle, elle a... ou ma cousine, ont des possessifs par instant. Tandis que le père de ma mère, justement, il est le père de ma mère. Et je n'en démore pas d'un bout du livre à l'autre. Et c'est parce que ça dit quelque chose. Ça a été aussi avec son romance. Pareil, le fait que finalement, on écrit avant d'écrir... une fois qu'on est dans la phrase, c'est la phrase qui importe. D'ailleurs, d'une certaine manière, le soi n'est pas intéressant. Ça a déjà été dit, mais... C'est pas... C'est toujours compliqué. Enfin... Ça a un intérêt pour moi, mais c'est pas l'intérêt du livre. Et dans l'écriture, c'est pas non plus le soi qui est intéressant. C'est pas non plus intéressant parce que c'est de soi, c'est intéressant parce que c'est de l'écriture. Mais ça a un intérêt personnel, sans doute, aussi, que j'attends de voir. C'est pour ça que je veux recommencer. C'est peut-être pété, voilà. Ça va comme réponse, hein ? C'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada